On est le lundi On est le lundi Les enfants vont Les filles sont parties On a déposé les filles à l'école Elles vont dire au revoir à la prof On va les récupérer dès qu'on a fait l'état des lieux Et on va quitter cet appartement Dans lequel on est resté deux ans Ah mais il est triste Ah mais il est triste Comme ça Tu vas pas ? Mange pas mes gâteaux Il n'y a plus rien dans le frigo Ça franchement c'est trop bon Ça c'est français donc ça doit exister en France Non c'est français ? Non c'est pas français C'est trop bon ça Ce sont des cinnamon rolls Qui se vendent chez 7-Eleven Donc On va quitter ici Et on va être un mois Je sais pas ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer ? Promostux Qu'est-ce qui va se passer ? Quand j'ai commencé à filmer ce vlog J'avais commencé à vous filmer Le vlog déménagement Donc je vous avais expliqué qu'on allait déménager Je vous avais pas dit où Voilà Et finalement Tout 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 a été chamboulé avec Je vais pas dire avec A cause De la situation actuelle Qui est partout dans le monde Puisque c'était déjà Nous ça fait Depuis janvier Ça a commencé ici Mais le problème C'est que la fermeture des frontières Ça a été Je pense la chose à laquelle on s'attendait Le moins De toute façon Tu t'y attendais ? Non je vous dis qu'il faut aller Si on voulait aller là-bas Il fallait pas qu'on bouge plus tôt Parce que je sens que Mais heureusement qu'on est Heureusement que finalement Qu'on est pas parti plus tôt Alors on devait On devait aller vivre en Malaisie Donc on devait aller vivre en Malaisie A Kuala Lumpur Donc pas très loin d'ici on va dire Et heureusement Franchement heureusement que Comme quoi on fait des plans Mais ce qui s'est passé C'est que le camion devait partir Et il nous a téléphoné en nous disant De toute façon on avait Non c'est l'agent là-bas sur Kuala Lumpur Qui nous a appelé Qui nous a dit Écoutez les frontières sont fermées Donc au début ils ont fermé les frontières Mais c'était juste aérienne on va dire Donc les terrestres et maritimes C'était encore possible Donc nous on comptait y aller en voiture De toute façon c'était prévu Et finalement ça s'est accéléré d'un coup Et ils ont dit on ferme tout complètement Voilà Donc heureusement Franchement heureusement Parce que si on était parti On aurait été bloqué quoi Nos affaires auraient été bloquées là-bas Franchement je pense que Ça aurait été chaotique Encore plus que maintenant Donc Dieu merci Finalement Ce qu'on a fait c'est qu'on a trouvé une solution On a tout simplement Je vais vous mettre tous les petits passages On a trouvé Des storage Room On pensait que c'était des rooms Quand on est arrivé On était choqués Je vais vous laisser avec le passage On vient d'arriver à l'endroit Où on va Storer nos affaires Oh my goodness Donc ça ressemble à ça Il n'y a même pas d'erco Imagine il est au-dessus Il faut qu'on grève Pour mettre nos affaires C'est quel numéro à mettre ? Oh il y a quelqu'un Voilà il est 15h exactement On a commencé à 10h On vient de terminer On va fermer Ces mini containers On ne s'attendait vraiment pas à ça On pensait que c'était un espace Une pièce En fait quand on est arrivé Non c'est vraiment Vous voyez des espaces comme ça Je vais vous montrer On en a 4 comme ça Voilà Vous mettez vos affaires dedans C'est Franchement une situation Qui n'était vraiment pas prévue du tout Mais ça fait partie de la vie finalement T'arrives à trouver le code Ahmed ? Non Franchement c'est quand même la misère Trois camions finalement Trois petits camions Et le problème franchement Les mecs niveau organisation Cata Catastrophe J'ai trop hâte de terminer Ça me saoule un peu tout ça là Franchement Les déménagements c'est toujours chiant Mais là pour le coup Celle-là encore plus que d'habitude Quelle misère Donc comme vous avez pu le voir Finalement On pensait que ça allait être une grande pièce Comme le Madagascar Oui exactement Comme dans le Madagascar Les trucs en bois Dans lesquels il y a les animaux Exactement Et franchement au début Je me suis dit Punaise Comment on va faire rentrer ? C'est grand Mais au début Je me suis dit Ça ne va pas rentrer Non Comment tu savais qu'il fallait en prendre 4 ? La personne elle t'a dit Estimation ? Estimation Il a été bien fait d'estimation Parce que c'est un équivalent De 20 pouces 20 pieds On a réussi tant bien que mal Trois petits camions Un mètre de 10 C'est ça ? Trois petits camions On a réussi tant bien que mal On a joué en fait à Tetris 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 On a joué à Tetris On a essayé vraiment de 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 D'optimiser l'espace Et D'organiser Au début je me suis dit Bon je vais organiser Si jamais Parce qu'en fait vous avez accès Vous avez des codes Et vous pouvez aller N'importe quand Dans cet espace Pour récupérer des affaires Quand j'ai vu l'état du truc Je me suis dit Quand on a mis les affaires Je me suis dit Je ne vais pas y revenir C'est sûr et certain Franchement On était Ce jour là Franchement Ah mais j'ai assuré aussi C'était la misère C'était la misère Et ma copine S'est retrouvée avec En fait Les mecs Les mecs Les mecs Qui Qui devaient s'occuper Du déménagement En fait Étaient complètement Messiques Pendélic Pas organisés Du tout Mais quand Pas organisés Du tout Du genre Il vous prend deux sacs Et il descend Alors que les mecs Ils ont des chariots Et qu'il faut les blinder Pour qu'on finisse ça Au plus vite Et donc En fait C'est nous finalement Qui avons dû orchestrer Et heureusement En fait Ce que j'ai fait C'est que je voulais pas Je voulais pas Qu'il y ait du monde Qui rentre à la maison Parce que voilà C'est vrai qu'avec ce virus Et tout C'est aussi compliqué Donc du coup Ce que j'ai fait C'est qu'on a tout mis Devant Dans le couloir Et donc On mettait tout devant Au fur et à mesure Pour que Bah voilà Pour pas qu'ils rentrent Dans la maison Et pour essayer d'éviter Un maximum Voilà Les va-et-vient Et tout Et en fait C'était le box Franchement C'était le Sincèrement Je crois que c'est le pire Des déménagements Qu'on ait fait Et le mec Il a ramené C'était ses fils Non ? Parce que Ok C'est une entreprise A tout Franchement Mais Il gueulait surtout Il arrêtait pas De gueuler sur les mecs Il arrêtait pas De poser 30 000 questions Bref Mais le pire du pire C'est pas ça Le pire du pire C'est qu'il a Ma copine Qui est venue Avec son mari Vous allez voir Tam et Tamoul Qui sont venus Avec nous Pour nous aider D'ailleurs Ils ont toujours été là Dans tous les déménagements Quatrième déménagement A Singapour En 4 ans On a un peu plus de 4 ans Je crois qu'on a battu Les records En famille En tout cas Et Le mec Il a lâché Ils étaient en train De porter un truc Il a lâché Le truc Et le carton A atterri sur son pied Son gros Son orteil Et donc Son ongle Était Complètement Il a changé de couleur Il était bleu Donc on s'est dit Bon ça va Et finalement Il s'est retrouvé à l'hôpital Parce que C'est cassé Non c'est pas cassé Fracture Fracture Le mec il a lâché Le truc quoi Franchement Bref Tout ça pour vous dire Que Ce qu'on a fait C'est que Quand on a fait Tout monter Les affaires en haut Ils étaient alors En train de nous dire Bon on met ça Où on met C'était Et heureusement Tamoul il a eu La bonne idée De nous dire Donnez l'argent Payez les Faites les partir Et nous On va s'occuper De mettre les trucs À l'intérieur Et franchement Quand ils sont partis Là ça a été Hyper rapide On a tout rangé Et tout Et voilà Donc nos affaires Sont Dans un Des boîtes En bois Franchement On ne s'y attendait pas Comme quoi Franchement Pour un mois On verra bien Donc là Aujourd'hui On va faire des tas des lieux Là On va faire des tas des lieux On a loué Donc un endroit Dans lequel on va rester Donc un mois En attendant On a décidé C'est sûr Au Pahamed Oui c'est sûr On part pas en Malaisie A part si oui Je sais pas C'est un truc Exceptionnel Mais je pense pas Sincèrement On a décidé Tout simplement De D'annuler D'annuler tout simplement Ce départ en Malaisie Parce que C'est juste Pas raisonnable Dans ce contexte Actuel Donc du coup On se prend un petit mois Comme ça On va voir ce qui va se passer J'ai gardé juste L'essentiel Des affaires J'ai retiré Les filles de l'école Donc J'ai décidé De Voilà Normalement Elles ne devaient pas y retourner Ce matin Mais elles m'ont dit Maman Maman Et tout Au revoir au moins A teacher Jonah Donc Elles sont parties dire au revoir A teacher Elles sont parties montrer aussi De leur nouvelle coupe Et Comme ça Nous ça nous permet De faire L'état de sortie De finir de nettoyer De faire l'état de sortie Donc Voilà Pour Tout ce qui s'est passé En tout cas Ces derniers jours Enfin C'est même pas ces derniers jours Parce que nous C'est même plus Depuis des semaines Franchement Depuis Voilà On est On est le 23 23 mars Depuis On est rentré De Dubaï On était Combien Le 20 27 28 Quelque chose Comme ça Donc Mars Janvier Février Mars Franchement Ça fait des semaines Que C'est un contexte Quand même Qui commence à devenir Lourd Parce que du coup C'est vrai Qu'on a du mal A voir Sur du long terme Voilà J'espère que De votre côté Tout se passe bien Je vais essayer De faire un petit peu Plus de vlog J'avais vraiment pas le temps Du tout Du tout Du tout Ni l'envie Mais vraiment pas le temps Ces derniers temps De faire des vlogs C'était vraiment pas possible Entre les cartons L'achat des meubles Tout ça à gérer C'était un peu compliqué Voilà J'avais envie de vous faire Une petite vidéo update J'espère que de votre côté Tout se passe bien Laissez moi en commentaire Voilà Ce qui se passe de votre côté Voilà Je vous lirai avec plaisir Et comme d'habitude Et je vous répondrai A vos commentaires Je vous fais de gros bisous Et je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo